Bonjour à tous, alors aujourd'hui on parle un petit peu de l'anxiété quand elle est problématique et en quoi c'est une émotion à part des autres. Alors, vous le savez, toutes les émotions sont des espèces de messagers internes qui sont importants et donc dans ce sens-là elles jouent toutes un rôle, chacune a une fonction. Par exemple, si vous pensez à la tristesse, elles dévoilent notre vulnérabilité et donc permettent éventuellement de recevoir de la consolation. La honte va nous pousser à nous isoler, à nous tenir en retrait pour assurer notre maintien dans un groupe social. La colère nous permet de nous défendre et de faire respecter nos limites. Mais la question que je pose aujourd'hui c'est finalement quelle est la fonction de l'anxiété quand elle devient problématique ? Alors, je l'ai mentionné des centaines de fois, je pense, sur cette chaîne. Je crois que le mot paradoxal, à chaque fois que j'ai parlé d'anxiété, vous avez entendu ce mot-là des dizaines de fois dans ma bouche parce que c'est vrai que l'anxiété nous plonge dans un univers paradoxal. Et aujourd'hui, je voudrais mettre le focus sur un autre paradoxe en lien avec l'anxiété. Alors, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Quand vous ressentez une émotion, en général, la plupart du temps, vous êtes bien inspiré de suivre ce que vous ressentez pour agir et pour prendre vos décisions. Et c'est la même chose avec l'anxiété. L'anxiété, c'est un système d'alarme au service de notre survie. C'est un système qui me sert finalement à me tenir à distance de ce qui est dangereux. Donc, comme toutes les émotions, elle a une fonction utile. Le problème, c'est que l'anxiété, c'est une émotion qui, d'une certaine manière, se dérègle facilement. Et quand elle est devenue problématique, quand elle s'est cristallisée en quelque sorte et qu'elle gêne notre fonctionnement au quotidien, c'est là qu'on rentre dans un nouveau paradoxe. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. Donc, quand l'anxiété devient problématique, au lieu d'agir comme une alarme, ce qui est sa fonction naturelle, elle se met à produire de nombreuses fausses alarmes. Donc, comme une alarme incendie qui se serait déréglée. Et donc, c'est quelque chose que je développe un petit peu plus dans ma mini-série explicative « Si vous souffrez d'attaques de panique ». Donc, je vais vous mettre le lien au-dessus, comme d'habitude. Donc, la mini-série est gratuite. Mais si vous voulez aller plus loin, il y a un programme de traitement du troupe panique qui est payant. Mais il n'y a évidemment absolument pas de caractère obligatoire d'y souscrire. Et donc, je reviens à l'anxiété. En fait, la meilleure chose à faire quand on est anxieux, c'est exactement l'inverse de ce qu'on fait la plupart du temps avec les autres émotions. C'est-à-dire de ne pas répondre, de ne pas réagir à cette espèce d'alarme, puisque finalement, l'anxiété s'est déréglée et cette alarme sonne pour rien. Donc, vous voyez, c'est encore un paradoxe anxieux parce que, certes, l'anxiété est une émotion, mais c'est une émotion, en quelque sorte, à part des autres et donc qu'on doit traiter différemment des autres. Et si, personnellement, en tant que psychologue, je vais souvent vous inviter à ressentir vos émotions, à les écouter, à apprendre éventuellement à avoir un contact physique avec elles, c'est-à-dire, par exemple, faire quelque chose d'aussi simple que les localiser dans votre corps, c'est déjà un bon début, eh bien, avec l'anxiété, et spécialement avec les troubles anxieux, c'est le contraire qui va devenir notre guide. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, tout simplement, de considérer que l'anxiété, encore une fois, quand elle est devenue problématique, comme dans un trouble anxieux, donc de considérer que l'anxiété, ce n'est pas une émotion comme les autres et que donc, vous ne devez pas la traiter comme les autres parce que la nature fondamentale de l'anxiété problématique, c'est de vous bluffer, c'est-à-dire, c'est de vous faire croire et de vous faire croire viscéralement des choses qui ne sont pas vraies. J'en ai abondamment parlé, je crois, par exemple, au sujet du TOC, le fait qu'une pensée intrusive dérangeante s'accompagne d'anxiété, ça nous fait croire que cette pensée est importante ou qu'elle dit quelque chose sur nous, ou qu'il faut la prendre au sérieux. Or, c'est purement du bluff. Et par définition, quelqu'un qui bluffe au poker, alors, je ne connais pas grand-chose au poker, mais quelqu'un qui bluffe, c'est quelqu'un qui n'a rien dans les mains, mais qui vous fait croire qu'il a quelque chose, qu'il a un jeu supérieur au vôtre. Et l'anxiété, souvent, elle vous fait croire qu'il y a une menace terrible qui vous attend si vous faites telle ou telle chose, qu'il va arriver ceci ou qu'il va arriver cela. Or, c'est totalement du bluff. Il n'y a pas de menace et ce qu'elle prétend n'est simplement pas vrai. Donc, mon message fondamental dans cette vidéo, c'est le suivant. Gardez un contact étroit avec votre vie émotionnelle. Mettez-vous à l'écoute de vos émotions. J'ai d'ailleurs fait une vidéo avec un exercice qui peut être intéressant à ce sujet. Je vais vous mettre là aussi le lien. Et donnez-vous le temps et l'occasion d'écouter ce que vos émotions ont à vous dire d'important. Sauf, sauf avec l'anxiété. N'écoutez pas l'anxiété. Ne vous fiez pas au bluff de l'anxiété. Ce qui, très concrètement parlant, signifie faites le contraire, par exemple, de ce que l'anxiété vous invite à faire. Exemple, vous êtes au supermarché, vous êtes stressé depuis plusieurs jours et tout à coup, votre vision se brouille, vous avez une bouffée de chaleur, vous avez des fourmis dans les doigts et il y a une panique qui vous envahit à l'idée de vous évanouir devant tout le monde. Et vous vous dites que vous devez à tout prix abandonner votre caddie, le rayon et le supermarché en courant. Alors, il est très probable que vous soyez en train de faire une attaque de panique et l'anxiété vous ordonne donc de quitter les lieux parce qu'elle vous fait croire que vous êtes en danger. C'est très exactement le bluff de l'anxiété. et donc, la meilleure chose à faire, c'est précisément de ne pas fuir, de ne pas quitter le supermarché et d'attendre très précisément que cet état passe, ce qui va prendre quelques minutes. Alors, bien sûr, ce n'est pas facile, voire c'est quasiment impossible la première fois que ça se produit parce qu'on est surpris, on ne sait pas du tout qu'il s'agit par exemple d'une attaque de panique et que c'est juste de l'anxiété, donc bien sûr qu'on va fuir, c'est naturel, c'est obligatoire, donc on va tout laisser sur place et on va quitter le magasin et là, c'est certain qu'on va écouter, on va croire le bluff de l'anxiété et évidemment qu'on va se sentir mieux une fois qu'on est dehors. On va se calmer, on va mieux respirer, on va avoir le cœur qui commence à battre moins vite et on va se sentir mieux. Mais quelque part, c'est un petit peu le problème aussi. C'est le problème parce que ça donne de la consistance au bluff de l'anxiété, autrement dit, c'est comme si la menace devenait réelle. Je me sens vraiment en danger dans le supermarché et je pense que, heureusement que je suis sorti en catastrophe parce que sinon, qu'est-ce qui se serait passé ? Et la preuve, c'est qu'il y avait une vraie menace, c'est que quand je suis dehors, je me sens bien. Alors là, on a fait, donc le fait de fuir, si vous voulez, d'écouter l'anxiété à donner du crédit au fait que je viens de me sortir in extremis de quelque chose de grave et aussi, le fait que ça me soulage instantanément, ça donne une espèce de prime, ça renforce le comportement d'échappement et donc, j'ai plus de chances de refaire ça les prochaines fois, c'est-à-dire chercher à me soulager à court terme, ce qui, malheureusement, va s'avérer être problématique à long terme. Voilà, alors, j'espère que c'est clair et aidant pour vous, au moins un petit peu. L'anxiété n'est pas une émotion comme les autres, donc il ne faut pas y réagir comme aux autres émotions parce que sa nature profonde, c'est de vous bluffer, de vous jouer des tours. Je sais qu'il y a une partie d'entre vous qui va se dire, il est marrant lui, mais comment on fait quand on a si peur ? Tu ne peux pas nous donner une technique qui marche, au lieu d'expliquer tout ça. Ma réponse à ça, c'est justement que non parce que l'anxiété, ce qui compte, c'est l'attitude que vous développez face à elle. C'est beaucoup plus important que les techniques elles-mêmes. Les techniques, quelque part, elles sont secondaires. Voilà, alors, pensez à vous abonner à cette chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez aider un petit peu plus, vous pouvez mettre un petit like. Là, c'est carrément magnifique. Je dois vous avouer que quand j'ai commencé à faire ces vidéos, je me foutais complètement du nombre d'abonnés, de vues, etc. La preuve, c'est que vous n'avez qu'à voir le cadrage de ma toute première vidéo sur les pensées intrusives. Et manifestement, c'est clair que je n'ai pas fait l'école du cinéma. Toujours pas, d'ailleurs. mais je dois dire, quand on passe autant de temps à réfléchir au sujet, filmer, monter, même si c'est très sommaire, même montage, bien sûr, ça fait plaisir de voir que ce travail est vu, qu'il est apprécié, qu'il est partagé, de voir que le nombre d'abonnés augmente régulièrement et que tous ces efforts, ça finit par être payant parce qu'il y a un nombre conséquent de personnes qui commencent à voir ces vidéos. Donc, merci à vous. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos remerciements aussi. C'est vraiment très, 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 très apprécié. Je sais que je ne fais pas toujours ce qu'il faut pour réussir sur YouTube. On est censé créer un sentiment de communauté parmi les spectateurs. Mais je veux quand même le dire aujourd'hui, j'apprécie énormément de recevoir votre feedback, vos commentaires sous les vidéos ou des fois vos courriels aussi quand vous téléchargez par exemple mon petit guide contre l'anxiété. Par contre, je dois dire que je ne peux pas toujours répondre à chaque personne qui m'écrit parce que c'est très chronophage et je travaille cinq jours par semaine donc c'est compliqué. Mais je tiens à vous dire en tout cas que j'apprécie énormément. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.